100% HIT, HIT RADIO Ce lundi 21 mai, nous étions à la Bibliothèque Nationale de Rabat à l'occasion de la conférence de presse sur le thème culturel débat Maroc. Au programme, entre autres, la présence de Madame Fadila Lanane, ministre de la Culture et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et M. Rudi Demotte, ministre président de la Wallonie, qui nous ont expliqué le contexte de débat Maroc, sans oublier les artistes présents qui se sont réjouis d'un tel événement. En quelque sorte, c'est une vision du Maroc contemporain contre une vision d'un Maroc qui n'est déjà plus, qui fait partie des racines, mais qui n'est plus le Maroc présent. Il y a une création contemporaine dans le Maroc. Vous savez, le problème que l'on a aujourd'hui, dans beaucoup de pays de l'Europe, de l'Ouest, qui ont des immigrations importantes, des communautés marocaines importantes, c'est qu'on voit le Maroc à travers le prisme de caricature. Et on ne voit plus le Maroc de la perspective. On ne voit plus le Maroc de l'ouverture et de la modernité. Alors c'est ça le pari de Daba Maroc. Et si vous aviez un message à faire passer à la jeunesse marocaine et aux artistes marocains, quels seraient-ils finalement ? Soyez fiers de ce que vous faites. Alors j'ai le plaisir de me trouver avec Saïd Eitelmoumen, danseur-chorégraphe. Alors Saïd, peux-tu nous expliquer en quelques mots ce que c'est Daba Maroc ? D'après ce que j'ai compris, c'est une saison organisée en Belgique, surtout à Bruxelles, qui invite des artistes marocains, qui représentent le Maroc d'aujourd'hui. C'est-à-dire des artistes danseurs, chorégraphes, séniastes, des réadmetteurs en scène, des écrivains et des plasticiens. Et ceci, je trouve que c'est très important que ça soit des artistes contemporains, pour dire que le Maroc est un pays aussi qui fait son chemin, qui fait son évolution à travers l'art et par l'art.